C'est très facile. C'est Monitis. Monitis ? Vous savez, moi, j'ai pas beaucoup de mémoire des noms des gens. Non, non, en règle générale. J'ai pas de mémoire de noms des gens, des stades. On va me dire, tu te souviens de ce stade, on a joué là et tout. Je me rappelle pas. D'accord ? Si on me dit, par exemple, où est-ce que tu as joué la demi-finale de je sais pas quoi, je sais pas. Pour moi, c'est un stade. Par contre, Monitis, je me souviens très, très bien de Monitis. Très, très bien. C'est le joueur qui m'a posé le plus de problèmes sur un terrain de foot. Ça dépend des jours, en fait. En tout cas, c'était France-Espagne au championnat d'Europe. Quand on gagne le championnat d'Europe. C'était incroyable. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur ? Et c'était très marrant parce qu'à la mi-temps du match, je suis rentré à la mi-temps. Et en fait, je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? J'arrive pas à l'arrêter. Et j'avais mon copain Christian Carambu qui me disait, non, mais il est même pas passé une fois. Pour me rassurer. J'ai dit, mais Christian, quand même. Et puis, c'était très marrant parce que je me souviens très bien aussi le soulagement que j'ai eu quand l'entraîneur l'a enlevé. C'est-à-dire, pendant le match, l'entraîneur espagnol l'a fait sortir, je sais pas pourquoi. Et j'étais très soulageux. Donc, parfois, j'ai même des cauchemars de Mounitis. Mounitis ! D'ailleurs, pendant très longtemps, elle est où cette photo de Mounitis ? Parce que pendant très longtemps, mais je crois qu'il doit être là. Parce que dans mon bureau, j'ai pas beaucoup d'images de foot. Vous avez vu ici, j'ai pas d'images de foot. Non. Mais il y avait la photo de Mounitis. Parce que... A recordaté de ce cara. Non. Parce qu'en fait, je crois qu'il est important de cultiver l'humilité. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, Mounitis me renvoie à une certaine humilité. Tout entendu, je n'ai pas un peu mentionné.